Vous souhaitez passer 24 heures avec Nick Cave ? Vivre une journée complète avec le leader des Bad Seeds et choses possibles grâce au duo Jen Pollard, Alain Forsyth et leur documentaire formidable 20,000 Days on Earth. Cela fait donc 20 000 jours que Nick Cave erre sur Terre. Ça valait bien un portrait décalé, hyper stylisé où le fantastique se mêle au réel. D'occu ou mokumentaire, on peut se poser la question tant la frontière est parfois ténue. 20,000 Days on Earth, un film sublime avec des scènes de pure grâce comme ses apparitions fantomatiques, sortent d'hallucinations dans sa bagnole. De Kiliminug à Warren Ellis, quelques compagnons de route éclairent le temps d'un court parcours, l'Homme Cave. Entre deux trajets, le spectateur assiste médusé à des moments rares de création, à des répétitions en freestyle, à un concert. L'intime est aussi dévoilé avec ses confessions faites à son psy et ses souvenirs remontés à la surface en scrutant des archives. 20,000 Days on Earth, un film documentaire à la mise en scène soigné, aussi élégant qu'intrigant, à l'image de Nick Cave en un mot envoûtant. Dans un autre registre, Dominique Farogia nous refourgue cette semaine bis avec Canmerade et Frank Dubosc. Vraiment des problèmes de risques, toi. J'allais trop vite. Profitez de rien en définitive. Oh putain, je me suis fait flasher ! Oh putain, l'enculé de sa mère ! Quoi ? Tu sais que les services, il ne faut pas que les baisers ? Il faut aussi les payer. Je vous assure, tout le monde sera payé lundi. Même ceux que je n'ai pas baisé. Oui, toi aussi. J'apprends quand tu veux ta vie. Deux potes reviennent dans le passé en 1986 et revivent leur adolescence. Oh putain ! Même apparence ? Oh putain ! Saufent devant les miroirs et aux yeux de leurs proches. Oh là là ! Oh, ça faisait longtemps. Et donc, tu crois que les gens nous voient comme ça ? Bah oui, j'imagine. Vas-y, mets-moi une gifle. Quoi ? Comme ça, on saura si c'est vraiment nous. Les garçons ! Vous venez de finir déjeuner ? Je crois qu'on est vraiment dans la merde, là. Un peu, oui, bis. Une ressucée de camille redouble mixée à François 1er de Christian Jacques avec Fernandel qui revenait à la cour du roi avec un Larousse de nom propre en poche. Pratique pour lire l'avenir. Eh bien, ici, on vend des tubes à Barclay ou des films à Claude Berry, des cartons cinés comme les ch'tis. Première idée de scénario, c'est un gars qui travaille à la poste dans le sud. Pour le punir, on va le muter dans le nord de la France. Là où il fait froid. Là où il fait froid. Accessoirement, on réfléchit aussi sur l'idée de refaire sa vie différemment. Quelques gags fort sympathiques jalonnent ce film, bis, mais ils sont tous dans la bande-annonce. Comme on disait en 86, c'est moyennement battre. Remarquez qu'il y a pire en stock cette semaine avec Les Merveilles, plus soporifique tu meurs. Et pourtant, ça partait d'un bon sentiment. Réaliser un film anticonsumériste écolo, c'est bien, sauf que c'est Alice Rohrvacher qui est aux commandes. Alors ça ronronne. Les Merveilles, le grand prix injustifié du dernier festival de Cannes. Je vous dis tout de même que ça se passe dans une terre reculée, au pays des étrusques. Un apiculteur écolo allemand et sa famille vivent simplement en respectant l'environnement. Raconté du point de vue de la plus grande de leurs filles, on suit l'évolution de cet ado qui aide son papa tout en rêvant de vivre son premier amour et de participer à un concours télé qui leur permettrait de gagner du fric et de régler quelques dettes. Avec Les Merveilles, Alice Rohrvacher n'a pas grand chose à raconter mais elle prend presque deux heures pour le faire. Remarquez qu'il y a encore pire que pire cette semaine avec le lamentable American Sniper. L'inspecteur Harry, Clint Eastwood, tire dans le tas et ne fait pas dans la demi-mesure en réalisant le portrait d'un héros de l'Amérique. Un Lucky Luke incarné par Bradley Cooper. Ce roi de la gâchette, bas du fond, redneck, engagé en Irak et venu ici pour tuer du sauvage irakien. Alors il tue du sauvage irakien. J'ai un homme en âge d'être soldat avec un portable qui observe le convoi, à toi. Si tu penses qu'il signale des mouvements de pompe, tu as le feu vert, à toi de voir. Terminé. Peut-être qu'il est juste en train de parler à sa vieille. Attendez, j'ai une femme et un enfant à l'extérieur à 200 mètres qui se dirigent vers le convoi. American Sniper, le film d'un bourrin qui n'a pas une once de recul et ne propose aucune réflexion sur le sens de cette guerre. Ses bras ne se balancent pas et elle porte quelque chose. American Sniper, juste une purge patriotique à mort. Un film manichéen au possible absolument détestable. Elle a une grenade, elle a une grenade RKG russe, elle l'a donné aux gamins. Une femme et un enfant. Tu les as en visuel, est-ce que tu confirmes ? Négatif. A toi de voir. Bah ça c'est vite vu. Eastwood est en plein déclin. Ils vont te cramer si tu te plantes. Allez c'est tout pour cette semaine et n'oubliez pas d'aller voir au cinéma Nick Cage dans 20,000 Days on Earth.